Bonjour à tous, bienvenue sur Génération Numérique, l'émission pour des loisirs high-tech et pas que, on a plein de loisirs dans tous les domaines à vous montrer aujourd'hui Comme vous pourrez le découvrir sur la table Voilà, comme vous pourrez le découvrir sur la table et sur le visage de Nathalie qui nous réserve des surprises Nathalie, je te laisse envoyer le sommaire avant qu'on soit déjà en retard, avant de commencer Avec plaisir, oui, parce qu'on a un petit programme un peu chargé comme d'habitude Bonjour Cécile, bonjour à tous Alors, au sommaire de cette émission, on va vous présenter pas mal de sorties en particulier une très belle exposition que j'ai eu la chance de parcourir qui s'appelle The Art of the Brick Et en français, c'est l'art des Legos C'est pas une exposition faite par Legos en tant que telle mais c'est une exposition faite avec des Legos par un artiste américain, on va voir ça C'est assez passionnant On continue dans les sorties On va prendre un peu de fraîcheur parce qu'aujourd'hui, on est quand même sous le soleil et dans le studio, sous les sunlights On va aller voir un petit aquarium, un grand aquarium en fait pas très loin de Paris qui accueille des poulpes pour cet été Donc un aquarium géant On va parler d'une initiative de Google avec la RMN sur le Grand Palais où on pourra visiter le Grand Palais virtuellement comme on ne l'a jamais vu et comme on ne le verra jamais parce que c'est pas possible de le voir comme ça C'est assez surprenant On a eu la chance de rencontrer les dessinateurs des Lapins Crétins de la BD des Lapins Crétins Donc un tout petit peu en avance on va vous présenter le tome 7 Et enfin, on va vous parler d'une nouvelle matière La nouvelle matière, c'est la pop scene J'en ai plein d'exemples sur ce bureau J'avoue que je trouve ça assez étonnant et c'est vraiment une activité créative à faire avec les enfants qui est très intéressante Bien sûr, une sélection de livres et les produits approuvés par les familles Notre partenaire Donc un programme, comme d'habitude, super chargé On commence tout de suite avec l'actu On y va ! On commence par ta super expo que je n'ai pas encore eu le temps de voir mais franchement, j'espère qu'elle dure encore un petit peu parce que j'ai qu'une hâte, ça vient de... Elle dure jusqu'à fin août Donc ça laisse quand même encore un peu de temps C'est très impressionnant Donc c'est une exposition qui tourne partout dans le monde Elle a fait pas mal de capital L'artiste s'appelle Nathan Sawaya Elle a lieu là, Porte de Versailles Donc on ne s'attend pas forcément à trouver une exposition Porte de Versailles Et pourtant, c'est là où ils ont choisi de présenter ses œuvres Alors il y a une centaine d'œuvres 1500 mètres carrés 1 million de briques Donc on imagine chez lui Il nous a dit, il les a tous placés par couleur et par taille Donc chez lui, c'est l'arc-en-ciel Il y a des couleurs partout C'est un peu cher 16,50 euros pour l'entrée adulte 13,50 pour les enfants Sachant qu'on n'est plus enfant chez eux à partir de 12 ans Mais voilà, c'est comme ça On ne se rend pas forcément compte Mais il faut imaginer que la plupart de ces pièces sont grandeur réelle C'est-à-dire que les corps humains sont même plus grands que nous Et ma partie préférée, on voit juste derrière C'est une partie qui s'appelle Pieces Où en fait, des morceaux de Lego sont intégrés dans des tableaux Donc la robe, par exemple, là Est intégrée dans une photo numérique Une photo qui a été ensuite retraitée numériquement Derrière nous, un dinosaure de 7 mètres de long Le dinosaure, je crois que c'est 80 000 pièces Plutôt sympathique A la sortie, il y a la boutique Alors la boutique est un peu prohibitive Comme d'habitude dans toutes les boutiques de musée En revanche, il y a un espace pour que les enfants puissent jouer aux briques Donc ils peuvent faire leur propre création C'est tout le grand bonbefoude qu'on voit là Voilà, c'est ce qu'on voit là C'est un énorme espace avec des milliers et des milliers de briques Et les enfants peuvent laisser court à leur créativité Les enfants ou les parents parce qu'il n'y a pas de raison Donc voilà On a eu la chance d'interviewer l'artiste Donc il faut savoir qu'il n'a pas toujours été un artiste Puisque avant, c'était un avocat à New York Bien sûr Voilà Il faisait ça juste pour le plaisir C'est-à-dire qu'il va nous expliquer tout ça Il va nous expliquer tout ça Ok On a eu l'impression qu'il fallait créer une sculpture large-scale Sculpture out of lego-bricks J'ai commencé à l'experimenter Et puis je suis devenu un artiste full-time lego-artiste J'ai mis un site ensemble J'ai mis un site showcasing des works de l'art J'ai mis un produit de l'art de lego-bricks des caisses de la nära par lego-bricks Il est revenu C'était confiant Quand j'ai commencé l'artiste ont sorti de ce qui ørb J'alçe de l'art de l'artiste qu'ils ont vu à un store de jeux. Donc ça fait un moment pour l'art world vraiment accepte l'art de Lego. Aujourd'hui, ils voient mes works et ces mêmes galeries sont knockés sur ma porte. Que voulez-vous expresser par votre sculpture ? Les works de l'art ici à cette exposition, l'art de la bric, est un nombre de choses différentes. Je pense que l'un des délais est d'inspire les autres. Je utilise le Lego bric parce qu'ils sont très accessibles, qu'ils démocratise l'art, parce que c'est dans ce jeu que beaucoup de gens ont joué avec, ça fait l'art très relatable. Hopefully, quand les gens voient l'art, ils sont inspirés pour créer leur propre art. Pour exemple, pour cette piece, combien de brics vous utilisez et combien de temps vous avez-vous ? C'est une bonne question. Dépendant sur la size et la complexité de la sculpture, ça peut changer le nombre de temps que j'utilise. Pour quelque chose comme une forme humaine de vie, il prend environ 2 à 3 semaines et j'utilise environ 20 000 Lego bricks. Combien de bricks vous avez à la maison ? Dans ma galerie, j'ai environ 4 millions de bricks et ils sont tous sortis par forme et couleur. En fait, il y a des rues et des rues de couleur sur les shelves, donc quand vous voyez mon studio, c'est beaucoup comme marcher dans un roi. une expo à voir jusqu'au 30 août. Magnifique ! Et pour répondre à notre fil Twitter, puisque vous pouvez nous poser vos questions en direct sur hashtag GenNum, pour répondre à InnoRatedJoker, j'ai pas vu sa maison, tant que je peux pas dire, mais j'imaginerais bien une maison en briques, petite brique Lego, ça sera assez rigolo, je pense qu'il aurait mis un peu longtemps à la montée. Je suis pas sûre que l'isolation soit parfaite par temps froid. Il aime bien ton maquillage aussi, Rated Airjoker. Eh oui, mais on va jusqu'au bout, on teste vraiment jusqu'au bout, et le ridicule n'a jamais tué, surtout, il ne m'a jamais tué, ça ferait longtemps. Et puis, on a aussi un commentaire de Saku, at Planetaria7, mais malheureusement, on n'a pas la traduction en direct sur le plateau, donc j'aurais adoré répondre à votre question, mais le cœur y est, franchement. Elle doit être en chinois ou au japonais, je ne sais pas. Oui, je ne sais pas. Et si vous voulez jouer au Lego, parce qu'il n'y a pas que les artistes qui ont droit à jouer au Lego, surtout pas. En fait, on va vous parler d'une nouvelle initiative de Lego et Duplo, les deux marques ensemble, qui lance la Tour de l'imagination, c'est le Tower of Imagination. C'est une opération qui lance depuis le 1er juin et jusqu'au 15 juillet. C'est une initiative caritative pour construire la tour virtuelle la plus haute possible. En fait, toutes les écoles, tous les enfants, tout le monde est invité à construire une tour Lego par Lego, selon des conditions. Il faut aller voir sur le site lego.com slash Tower of Imagination et on peut avoir toutes les instructions. en fait, on construit sa petite tour et ensuite, elle va être mise bout à bout sur un site internet. Oui, virtuellement. Et en fait, plus elle sera haute, on ne va pas la mettre dans le salon ou auprès de la Tour Eiffel. Plus ça va rapporter de dons pour l'univers. Elle va être mise virtuellement sur le site et on voit sur le site, alors j'ai fait quelques images, c'est pas très pratique à filmer, mais on voit sur le site, il y a tous les autres tours de tous les gens qui s'empilent. Et l'idée, pour l'instant, il y avait ce matin une cinquantaine de participants. L'action, pardon, commence. L'idée, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un participant, il y aura des donations en briques de Lego et du Plot en faveur des enfants d'Afrique du Sud. Et ça dure jusqu'au 15 juillet. Voilà, donc il y a près de 150 écoles et centres d'accueil de jeunes enfants qui bénéficieront de cette initiative. Donc je vous invite, c'est totalement gratuit évidemment pour nous. Il suffit juste de jouer à Lego dans votre salon, de prendre en photo. Ils donnent même des conseils pour bien prendre la photo. Et puis c'est bien que les enfants s'engagent dans une action un peu solidaire et aident les jeunes enfants. C'est un bon début pour faire une action solidaire facile et très amusante. Et ça vous permet de jouer au Lego, c'est toujours sympa. On présente une autre sortie ? Oui, alors on continue à sortir. On va vous en présenter aussi en approche un peu des vacances. Donc vous allez avoir un peu de temps libre, notamment pour les collégiens qui arrêtent la classe dans très peu de temps. Mais qu'est-ce qu'on va faire de... C'est ça. Donc en fait, on a trouvé une petite expo sympa sur les poulpes. C'est original. On sait qu'on ne voit pas souvent. C'est toujours très impressionnant. Les aquariums, on connaît, mais les poulpes, c'est plus impressionnant, je trouve. Et l'aquarium Sea Life à Paris-Val d'Europe qui présente Pulp Fiction. Bien trouvé, évidemment. Oui, moi j'aime beaucoup ce titre. Alors l'expo a déjà commencé, c'est depuis fin mars, mais elle va durer jusqu'en janvier prochain. Donc vous avez le temps, là c'est le bon moment, en plus quand il commence à faire assez chaud, les aquariums sont bien climatisés, c'est un bon endroit pour aller se promener. Donc le poulpe, on aura les poulpes du Pacifique, dont les bras peuvent atteindre 3 mètres. Donc il y a toute une exposition où ils expliquent la vie du poulpe, comment ça fonctionne, ce que ça mange, comment ça vit, etc. Et on en voit en vrai. Évidemment, il y a toute la structure aussi de l'aquarium qui est très sympa, avec des jeux, avec de nombreux poissons, il y a même les hippocampes, ça c'est sympa. Je vois qu'il y a plein de poulpes et de pieuvres différentes, c'est rigolo. Donc il y en a une qui régule sa flottabilité avec un gaz. Donc c'est ouvert du lundi au dimanche, inclus de 10h et de 7h30, tous les jours, sauf le 25 décembre. On a encore un peu de temps avant d'être le 25 décembre. C'est gratuit pour les moins de 3 ans et à partir de 11 euros, pour les autres, il faut réserver sur Internet, au place. Voilà. Pour les jours de pluie, on reste peut-être à la maison. Pour ? Pour les jours de pluie, on va peut-être rester à la maison et puis bon, on va peut-être se mettre devant la télé. Oui. Donc on a eu la chance de voir une des responsables de Netflix. Netflix, je ne sais pas si vous avez suivi, a priori, vous êtes un petit peu branché geek, donc vous avez sans doute suivi le lancement de cette plateforme de télévision, de vidéos sur Internet. Alors ça a été lancé en France en septembre dernier, ça a été lancé aux Etats-Unis et ça date, c'est 1997. Il faut voir que les responsables de Netflix, comme certaines personnes, ont des enfants et ils se sont demandé un petit peu comment faire pour qu'un enfant qui va regarder son émission favorite comme l'âne Trotro ou les Lapins Crétins ne tombe pas juste derrière sur un film super violent ou la bande-annonce d'une série un peu hard. Donc ils ont créé toute une partie sécurisée qui est Kids où il n'y a que des émissions pour les enfants. Tout ça s'est énormément réfléchi en interne, ils cherchent toujours comment adapter plus à l'enfant, à ce qu'il aime, qu'il retrouve vraiment ce qu'il préfère et il y a toute une cellule aux Etats-Unis qui est chargée de ça. Justement, la responsable était de passage en France, elle s'appelle Carla Fischer et elle nous a un petit peu détaillé tout le programme enfant. Nous sommes très fiers chez Netflix d'offrir des programmes dédiés aux enfants. Nous offrons des programmes adaptés pour tous nos abonnés. Les profils d'enfants sont un sous-contenu du catalogue adulte dédié aux enfants, un contenu adapté, protégé et sans publicité. C'est comme un jardin clos et entouré de murs protecteurs, une aire protégée pour les enfants, un espace fait pour eux où ils peuvent regarder ce qu'ils veulent et sans publicité. Ils peuvent choisir de visionner absolument ce qu'ils souhaitent sans se soucier de l'heure. Donc, au lieu de se dire « Oh, zut ! Il est 19h, l'heure de ma série préférée ! » Ils peuvent attendre le bon moment pour regarder leur programme. Pas de problème. Ils peuvent terminer de se brosser les dents avant de voir leur film. Nous voulions qu'ils aient cette souplesse dans cet environnement. Qu'est-ce que vous pensez que vous offrez de plus que les autres programmes de télévision en France qui existent pour les enfants ? Nous en avons déjà en France. Qu'est-ce que vous offrez de plus avec le replay afin que les enfants puissent regarder leur show quand ils le souhaitent ? Quel est votre petit plus ? Les profils enfants et les contenus enfants sont déjà inclus dans l'abonnement Netflix. Netflix n'est pas uniquement pour un abonné, mais pour toute la famille. On sait que plus de 50% de nos abonnés dans le monde partagent chaque semaine le contenu familial. Nous avons en plus étudié la manière dont l'enfant regarde les émissions. Quand l'enfant entre dans son profil, l'environnement, lui, est familier. C'est leur espace. La barre de navigation est personnalisée avec ses personnages favoris. Les adultes ne recherchent pas leur programme en fonction des acteurs, mais pour les enfants, c'est différent. Oh, c'est mon héros préféré, c'est Pap Pig ! Ils savent tout de suite quoi faire et entrer dans leur série préférée. En plus, le programme se personnalise selon l'usage qu'il en fait. Le compte Netflix de chacun se personnalise d'après ce que vous regardez. Avez-vous des outils de paramétrage pour les parents qui ne veulent pas laisser leurs enfants devant la télévision tout le temps ? Est-ce qu'ils peuvent limiter le temps de visionnage pour une demi-heure et pas plus ? Parce que dans Netflix, quand vous commencez un épisode, vous pouvez enchaîner avec les autres et les suivants et les suivants. Oui, c'est effectivement l'une des préoccupations des parents. Nous pensons beaucoup aux outils utiles pour les parents, aux outils qui peuvent aider les parents à gérer le multimédia dans leur vie familiale. Nous n'avons pas de chronomètre, mais nous avons d'autres outils. Dans le profil des enfants, vous pouvez choisir entre petits ou grands enfants pour plus ou moins de 12 ans. Le profil petit-enfant est pour les moins de 6 ans. Ils accèdent ainsi à des contenus pour les plus jeunes. Pour l'instant, le profil enfant standard est pour les enfants de 12 ans et moins, mais si vous spécifiez que c'est pour des petits-enfants, ce sera alors pour 6 ans et moins. En ce qui concerne l'autoplay, qui est parfois un défi pour certains parents, il peut être désactivé au niveau des paramètres généraux du compte. Dans la configuration, les parents peuvent décider de le désactiver. C'est à ce type d'outils que nous réfléchissons. C'est pas si simple que ça de programmer des choses que pour les enfants. Oui, mais j'ai testé un petit peu, effectivement. C'est sympa d'avoir la barre d'outils, la barre de navigation avec tous les personnages. Je me demande si ce ne serait pas une bonne idée pour les adultes aussi. Tu veux dire qu'on a un peu la flemme de réfléchir ? C'est ça. Quand j'attrape une tablette pour l'ancienne série, je peux avoir la flemme de faire tous les menus et peut-être qu'avec les personnages, ça mènerait. Je peux leur demander une interface spéciale pour moi. Juste pour toi. On continue dans l'innovation ? Oui, alors encore une innovation de Google qui nous emmène dans son Google Institute au Grand Palais. On avait déjà fait la visite de l'Opéra avec eux qui était absolument fabuleuse. On pouvait tout visiter à l'Opéra et là, cette fois-ci, c'est au Grand Palais à Paris et c'est extraordinaire. On peut, depuis son ordinateur, visiter les 22 000 m2 du Grand Palais. dont 11 000 m2 sous la nef qui a été entièrement numérisé grâce aux équipes de Google en collaboration avec la Réunion des musées nationaux. Ils se sont associés et tout est maintenant sur Internet. Il suffit d'aller sur google.com slash cultural institute slash collection. Enfin, je vous mettrai peut-être le lien sur le site. Et l'Institut culturel de Google a réalisé quand même un truc qui était assez unique pour le Grand Palais. C'est que les prises de vue ont été faites d'une part avec le sac à dos, avec les engins motorisés, mais aussi avec des drones. Oui. Il y a eu 6 personnes pendant 6 mois pour tout numériser quand même, pour tout prendre en photo. Et le résultat est assez exceptionnel. Évidemment, c'est gratuit comme d'habitude. Et on peut faire des choses dont on rêve, par exemple, aller sur les toits du Grand Palais. Un vieux rêve de Nathalie, elle y arrivera un jour. Oui. Je ne désespère jamais. Et il y a aussi des expositions virtuelles. Ils ne mettent pas encore, ils ne pensent pas que ce soit... On a un peu discuté avec eux, les expositions qu'on voit dans les différents espaces Les grandes expositions temporaires, il y a beaucoup de problèmes de droit. Et donc, les ayants droit sont très réticentes à avoir... Alors, il y a toujours une médiatisation des expositions temporaires. Il y a une application générale. On peut travailler dessus pour les scolaires, des choses comme ça. Mais c'est vrai que les ayants droit sont très frileux sur tout ce qui est numérique parce que, voilà, c'est leur bien culturel et leur propriété intellectuelle. En plus, bon, c'est quand même mieux. C'est quand même plus sympa d'aller au Grand Palais. On a plein de choses sur le Grand Palais, sur l'histoire du Grand Palais. On aime aller au Grand Palais faire la queue pour voir des exports. Et puis, il faut quand même savoir que le Grand Palais, c'est une espèce en voie de disparition qui a été sauvée étrangement puisque ça a été fait pour l'exposition de 1900. Ça devait être détruit. Et ce n'était pas du tout destiné à être conservé comme la Tour Eiffel devait être détruite. Et c'est une merveille industrielle à peu près aussi importante que la Tour Eiffel parce qu'une verrière de cette taille et de cette hauteur, ça ne s'était jamais vu à l'époque. D'ailleurs, dans ce qu'a fait Google, on voit exactement tout ce qui s'est passé aussi avant dans le Grand Palais. On le voit avant. Ils ont reconstitué des espaces historiques. Ils ont suivi un peu la chronologie. On voit aussi les événements. Quand il y a des chevaux au Grand Palais, quand il y a la fête foraine, on peut voir plein de choses comme ça qu'on n'a pas forcément eu l'occasion d'aller voir en vrai. On peut les revoir sur le site. C'est sympa parce qu'on voit des situations d'utilisation de cette nef incroyable, des choses qu'on n'imagine pas et c'est un monument étonnant. Ça nous donnera envie d'y retourner plus souvent. Ça donne envie d'y retourner tout le temps. C'est terrible. Mais pas le mardi parce que le mardi, c'est fermé les expos. C'est bête. On s'est fait avoir il n'y a pas longtemps. On évite le mardi pour le Grand Palais. On va repartir un peu dans le monde virtuel mais jeux vidéo. Tout à fait. C'est Activision Publishing qui nous a annoncé en exclusivité. Donc, un peu de patience. Ça ne sort pas tout de suite. Ça ne sort que le 25 septembre. Ce sont les nouveaux Skylanders. On est combien là ? Alors, les tout derniers, ceux qui sont actuellement en vente, c'est les Trap Team. Mais il y en a des nouveaux qui arrivent. Ils s'appellent les Super Chargers. Les Super Chargers, qu'est-ce qu'ils ont de nouveau ? Ils ont des véhicules. Et là, c'est vraiment super top parce que les petites voitures, elles ont des roues qui roulent vraiment. Donc, on peut jouer en même temps qu'on peut avoir On a quelques images vidéo. Les virtuelles. On va regarder quelques images et puis, on vous explique tout ça derrière. Donc, qu'est-ce qui est vraiment très original ? C'est que le gameplay va changer complètement. On n'a pas d'image. On va pouvoir aller dans les airs, on va pouvoir aller sous l'eau, on va pouvoir aller sur terre. Il y a des courses absolument folles. Et ce qui est sympa, c'est qu'on n'est pas forcés de racheter un nouveau portail. chaque année, on rachetait le nouveau portail qui allait avec la collection. Donc là, on voit la petite voiture super scénique. Donc, on va avoir des parcours vraiment de course comme dans les autres jeux de course de voiture. Tout ça intégré avec le vrai jeu des Skylanders, des énigmes, des combats. Donc, ça devient de plus en plus complet. Les visuels sont magnifiques comme d'habitude. On est dans des mondes complètement oniriques. et donc, tous les Skylanders peuvent... C'est-à-dire qu'on ne va pas jeter toute sa collection de Skylanders. Tous les Skylanders sont aptes à conduire les véhicules. Donc, ça, c'est bien. Mais, car il y a un mais, seules les nouvelles figurines supercharger vont pouvoir bénéficier de toutes les options que les véhicules permettent. La question du jour, est-ce qu'il faut racheter une arène Skylander ? Non, le portail, pour une fois, on peut le conserver. Alors, il y a un nouveau portail de proposé. avec un kit de démarrage, bien sûr. Mais, le nouveau portail n'est pas obligatoire. Il est juste plus large pour pouvoir accueillir les véhicules. D'accord. Mais, on peut utiliser son portail qu'on avait déjà à la maison. Sur les boîtes, on a des voitures aussi qui ont été faites en figurines ? Oui, il y aura des figurines, voitures, avions, sous-marins. Et, ce qui est assez marrant, c'est que les Skylanders, on savait que ça cartonnait depuis qu'ils les ont lancés en tant que jouets, jeux vidéo qui sont dans les tops licences enfants, les meilleures ventes des jeux vidéo pour enfants. Assez haut dans les jeux vidéo en général, ce qui est plus intéressant, c'est que d'après leurs études à eux, ils sont aussi dans la position de leader. Ce qu'ils disent, parce qu'il n'y a pas de chiffre qui le prouve vraiment, mais d'après leur vente et d'après les panels qui analysent les ventes des figurines, ils seraient aussi la meilleure vente des figurines articulées, des figurines pour jouer. D'accord. Et pas qu'en jeux vidéo. Donc, voilà. On voit souvent des enfants jouer avec, sans allumer la télé. Voilà. Activision annonce d'ailleurs avoir vendu 250 millions de jouets interactifs dans le monde entier à ce jour. Ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de jouets. Beaucoup de figurines, oui. Voilà. Ça veut dire que les parents ont beaucoup, 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 beaucoup mis la main aux porte-monnaie. Voilà. Bon, un peu de patience. Donc, 25 septembre pour les Skylanders Super Chargers. Et dans un autre genre, tu voulais nous parler d'un arbre en chanteur ? Ah oui, alors quelque chose beaucoup plus doux et plus mignon, c'est on va te fêter un petit anniversaire. Je ne sais pas si toi, tu as joué avec, mais il y a beaucoup d'enfants qu'on joue avec et d'adultes qu'on joue avec. Ce sont les 40 ans de l'arbre enchanté. L'arbre enchanté de Vully. C'est, je ne sais pas si tu te souviens, un bel arbre vert qui s'ouvrait avec des petits personnages qui s'appellent les chlorophylles. C'était une manière d'initier les enfants par le jeu à tout ce qui est environnement, protection de la planète. Et bien voilà, ils fêtent leurs 40 ans. Donc, on voit que les générations continuent de jouer avec et il y aura une réédition spéciale pour les 40 ans. Voilà, avec les petits chlorophylles. Bon, Vully, c'est le même qui a fait la fameuse Sophie la girafe. Ça permet de situer, effectivement, donc il est spécialiste des grands classiques. Et là, je vous emmène au cinéma pour un film que tout le monde attend. Enfin, en tout cas, moi, je l'attends patiemment. Il a fait un carton à Cannes et j'ai hâte de le voir en entier. Je n'ai pas pu voir la présentation presse. Je le vois mercredi. Non, mais vraiment, la bande-annonce donne envie et il a fait un carton à Cannes. Donc, on va vous laisser la bande-annonce le plaisir de le regarder. Donc, c'est vice-versa. Vice-versa. Je suis trop contente. Riley a au moins 272. Raison de flipper, c'est une catastrophe. Sans parler de cette odeur et de cette crasse. On va passer une belle journée qui deviendra une belle semaine, qui deviendra une belle année, qui deviendra une belle vie. It's precious, sir. Oui, oui. On va faire la liste complète de tout ce qui devrait en vous assemer, Riley. It's precious, sir. Parmi les pires scénarios, on a être interrogé par le professeur. Riley, tu veux bien te présenter en quelques mots ? Elle ne va pas faire ça. Elle va nous interroger. It's precious, sir. Je suis trop triste pour un marché. Groupe de filles hyper cool à deux heures. Allons leur parler. Ça va pas la tête, pas question de leur parler. Ce qu'on veut, c'est qu'elles nous aiment. Surfermer à double tour et hurler le seul brambo que vous voulez. Ah, ça, ça donne la frittale. Vous savez, vous n'êtes pas obligés de venir à tous mes matchs. On en a un énorme problème. Quoi ? Tu plaisantes ? Je ne veux pas rater un. Alors là, c'est tout sous-cool. Ouais, c'est sûr. Mais qu'est-ce qui se passe ? Hé, tristesse ! T'as touché au souvenir ? Tu es sûre que ça va ? Je ne sais pas trop. Parle, parle ! Laisse-moi lâcher ! Non, mais moi, c'entrable ! C'est n'importe quoi ! Oh, oh, il t'en répond, là ? T'es en panne, mais pourquoi t'es en panne ? On est où, là ? Attends, tu vas te perdre. Sois positive ! D'accord. Je suis positivement sûre que tu vas te perdre. Comment s'est passé ce premier jour d'école ? Bouge ! Je vais faire joie. Tout s'est bien passé, ok ? Je n'aime pas du tout ce genre d'attitude. Respire, on ne s'énerve pas ! Ah ! Accruche-toi ! Je ne crois pas, il fait encore ses yeux de Merlin Free. C'est pour ça qu'on a largué notre pilote d'hélicoptère brésilien. Viens, envoie-toi avec moi, petit chat. Je veux la suite ? Le 17 juin au cinéma, c'est pas compliqué. En plus, ce que je disais, c'est qu'ils ont une campagne de pub qui a été absolument géniale où ils mettaient toutes les émotions par rapport à l'actualité. Donc, on l'a eu au moment du festival de Cannes, devant les gares, c'est différent. C'est vraiment très drôle. C'est juste vers ça, c'est avec la petite Riley qui emménage, qui a 11 ans et qui emménage dans une nouvelle école, etc. Donc, toutes les émotions qu'on a à la très adolescence, si on peut voir un petit peu au-dessus, ça doit être... Il y a de quoi faire, je pense. Ça parlera beaucoup de paroles. que les émotions sont toutes réunies au quartier cérébral. Je trouve que c'est... Très belle idée, très belle idée, et puis ça revient vraiment avec un top film. On ira dès que ça sort. Voilà. Incessamment, on se peut. Une petite brève d'actualité que je trouve très intéressante, c'est Autodesk et Mattel qui ont annoncé un partenariat pour développer des applications de conception 3D, d'impression 3D, mais adaptées aux enfants. Donc, essentiellement aux enfants, au grand public en général. Donc, Mattel va sortir une vraie imprimante 3D. Tu as cru que tu allais me dire que Mattel sortait quelque chose avec la pique. Ça, je n'ai même pas eu le temps de switcher entre les deux. Ah non, mais moi, j'ai switché. Mon cerveau va beaucoup plus vite. Nathalie, elle a dit qu'on était en retard. Elle commence déjà... Moi, je me dis qu'on a tout ça à passer. C'est terrible. Oublie, on n'y arrivera pas. Non, on va tout passer. Moi, je suis tout à fait confiance. Rien à voir. Donc, un petit peu de patience puisque ça va arriver pour la fin de l'année, second semestre 2015 aux Etats-Unis pour l'Europe, la France. On ne sait pas encore. Mais on en avait déjà présenté une à venir d'imprimantes 3D pour les enfants. Donc, ça, c'est à la seconde. C'est porté par Mattel. Donc, poids lourd du jouet quand même dans le monde. Donc, je pense que ça va beaucoup aider à démocratiser l'impression 3D à la maison. Et dans la prochaine émission, je fais un peu de teasing. On aura... Je vais tester un stylo 3D pour créer... Alors, il faut d'abord que je m'entraîne pour arriver à vous présenter quelque chose de précorrect et vous faire une démo en plateau. On essaye. C'est en cours. Ça devrait être. Nous ne désespérons pas. Voilà. Donc, c'est fini pour l'actu ? Ben oui. Ouf. Tu vois, on arrive à tout. Non, on n'arrivera pas à tout. C'est certain. Mais ça n'a pas grave. On vous retrouve dans quelques secondes pour notre sélection de livres. Attends. Alors, c'est toi qui commence ? Oui, c'est moi qui commence avec... Je crois que tu en as un peu sur toi. On est un peu envahis par les lapins crétins. Oui, les lapins crétins. Envahis sur le plateau de Watch. Et moi, j'ai la nouvelle bande dessinée Crétin Style. Et c'est une tome 7. Elle n'est pas encore sortie, ni moins. Non, on la vient d'avoir en première. On l'a déjà lue. Non, elle est vraiment sympa. Et en plus, on a eu le plaisir d'interviewer les auteurs. On les retrouve tout de suite. Donc, les auteurs... Alors, on a commencé il y a 3 ans. C'est-à-dire, en juin 2012, le tome 1 est sorti. Les lapins crétins, ça vient d'où ? Alors, le lapin crétin, ça vient du jeu vidéo Rayman, créé par Michel Ancel. Et il a 9 ans maintenant. Michel Ancel. Oui, c'est ça. Quoi ? Il a 9 ans, Michel Ancel ? Ah, non. Et c'était les méchants dans le jeu vidéo Rayman. D'accord. C'est pas trop difficile d'être crétin ? Je te laisse répondre. Alors, oui, non, c'est pas trop difficile d'être crétin. En fait, l'idée sur cette BD, c'est que quand on lit le gag, effectivement, c'est des chutes bêtes, on se dit, mais qui sont idiots. Alors que finalement, c'est une recherche dans le scénario qui est assez fine et qui est méticuleuse, qui demande de la recherche et un peu de travail. Donc, il y a une logique dans le gag. C'est pas juste des gags absurdes qui s'enchaînent. C'est une certaine, comment dire, une certaine logique dans l'absurde, une recherche. Donc, oui, c'est difficile d'être crétin, du coup. Comment va naître un gag ? Alors, un gag, je vais réfléchir aux caractéristiques des lapins crétins. Et en parallèle, je vais me fixer une thématique. Donc, ça peut être un métier, un sport. Et à partir de là, il va y avoir des associations d'idées. Donc, une idée va en amener une autre, une autre, une autre, qui est juste un lien entre elles. Et à un moment, je vais en attraper une. Ça va faire tilt et je sais que ça va être la base de mon gag. Et ensuite, je vais faire un découpage. Ça, c'est plus technique. C'est plus une compétence classique de découpage, strip par strip, case par case. Voilà. Pour un gag, vous en rejetez combien ? Alors, moi, quand je note une idée, généralement, je sais qu'il y a un gag et que ça va être bon. Ensuite, il y a quand même la validation, donc j'en discute avec Romain, bien la validation de l'éditeur. Mais je dirais 95%, plus de 95% des gags sont validés. Une fois qu'on a chopé le truc des lapins crétins, ça passe. Il y a beaucoup d'interactions pour trouver le gag entre l'image et le texte. Qui inspire qui ? Comment vous fonctionnez ensemble ? À la base, c'est Mathieu qui cherche le gag, qui me le propose. Mais c'est lui, on va dire, le cerveau de l'histoire. Parce que moi, je peux proposer quelques gags, ça m'arrive d'en faire de temps en temps. Mais c'est quand même son travail et c'est son job, donc je le laisse faire. Moi, c'est la partie graphique. On discute autant de la partie scénario ensemble que de la partie dessin. Donc, c'est aussi peut-être pour ça qu'on est content du résultat. C'est qu'on travaille vraiment en collaboration. Et le personnage, comment est-ce qu'il a évolué entre le début et aujourd'hui, au niveau graphisme et au niveau caractère ? Alors, graphiquement, le personnage évolue un petit peu malgré moi. C'est-à-dire que voilà, c'est le septième tome. Depuis le tome 1, il y a une expérience qui se fait. Comme dans toutes les histoires de bandes dessinées, dans toutes les séries d'albums, il y a une progression graphique. Par exemple, dans Astérix, Astérix le Gaulois, le tome 1, le Astérix du début n'a rien à voir avec le Astérix du dernier tome. Ici, c'est un petit peu pareil. Mais on reste toujours dans le cadre d'une charte graphique que l'on doit respecter. Mais après, je suis quand même relativement libre dans ce personnage-là. Au niveau du caractère, ils ont toujours été crétins, ils resteront toujours crétins, ils n'évoluent pas beaucoup. Vous arrivez à dormir sans rêver au lapin crétin ? Alors, au début, quand je me suis lancé sur le tome 1, j'y pensais vraiment souvent. Maintenant, c'est devenu... J'arrive plus à maîtriser mon inspiration. Et là, ça va. Mais oui, au début, je rêvais des lapins crétins. Ils étaient très envahissants. Oui, c'est un personnage qui fait... Comment dire ? C'est une licence qui est tellement importante que ça faisait rêver au début. On est toujours dans... En fait, le rêve est devenu réalité. Donc maintenant, on n'a plus cette impression d'imaginer que ça va être impossible ou que ça ne va pas se faire. On est dedans, on s'éclate à le faire, on continuera. Voilà, donc dans ce nouveau tome, il y aura même des effets spéciaux. Je vous le montre comme ça. Il faut souffler pour entendre le bruit de la mer. Je ne vais pas vous le faire, je vous laisse la surprise. Oui. Donc il y a plein de bonnes idées. Ils tournent toujours autour de ces lapins qui sont une source d'inspiration inépuisable, je crois. Oui, nous, on les aime. Après, c'est une histoire de goût. Et toi ? On ne peut pas toujours être crétin. Parfois, on va faire un petit peu plus culturel. Donc voilà, ça, c'est un livre que j'ai reçu que j'aime beaucoup. C'est Un monde fantastique. C'est Initiation à la musique classique. Montre-nous ? Je vais me mettre par là. Donc c'est un livre CD. Bien sûr, on a le CD à la fin. C'est tout. Alors, le monde fantastique, on est sur l'univers des fées, des trolls, des sorciers. Et on va rechercher dans la musique classique, il y a une vingtaine d'extraits, tout ce qui est créatures fantastiques. Donc on a la Reine des fées, on a le Songe d'une nuit d'été, la danse de Puck, la danse de la fée de Ragey. Donc des grands noms. On a du Mozart, on a du Tchaïkovski, Verdi, Stravinsky. On a quelques notes, je crois qu'on peut écouter. On va avoir quelques notes. À chaque fois, il y a une minute trente à quatre minutes de chant. On va écouter. C'est que des grands, grands orchestres qui reprennent ça. C'est que des grands, par pause. Voilà, donc il y a l'Orchestre Philharmonique de Londres, celui de la Scala. Chaque fois, le morceau est expliqué, l'œuvre est expliquée, et ensuite, il y a une biographie du compositeur. Donc c'est très complet, ce n'est pas du tout enfantin. C'est vraiment une bonne première approche de la musique classique, en plus avec des illustrations particulièrement réussies. Quel prix alors, ce petit bijou ? Ce petit bijou, c'est une maison d'édition pas du tout célèbre, c'est une petite maison d'édition qui s'appelle La Montagne Secrète, et ça coûte 20 euros. D'accord. Donc voilà. Et pour les lapins crétins, c'est 9,95 euros, et c'est le 12 juin. Et celui-ci, il est sorti ? Il est déjà sorti. Il est déjà disponible. On reste dans la culture ? Tu nous parles un peu de petits doodles ? On va aller faire un petit tour du côté des doodles. On en avait des très sympas ce mois-ci. Je vous en ai sélectionné trois, mais j'aurais pu en prendre plus. Nous avions le 19 mai les 45 ans de Barba Papa, de la naissance de Barba Papa, qui a été créée en 19 mai 70, donc, par un couple franco-américain, Annette Tyson et Talus Taylor. Donc, le premier petit Barba Papa, c'est bien sympa, tout simple, mais tout mignon. Nous avions aussi Sally Ride, la première... Pardon. Si Nathalie commence à chanter, tiens, pointe, Barba Papa, pour te calmer, ça va aller. Nous avions aussi, le 26 mai, Sally Ride, la première astronaute américaine, la première femme américaine dans l'espace. Je n'ai rien à chanter sur ça. C'est bête. Alors là, ils se sont amusés chez Google, ils en ont fait plein. Ils ont fait plusieurs doodles animés juste pour elle, donc je pense qu'il y a des fans, ils ont un fan club chez Doodle, elle a un fan club chez Doodle, donc il y en avait très sympas. Et pour terminer, on en a eu un très mignon, tout, tout mignon, pour la fête des mères. Je ne sais pas si il y en aura un pour la fête des pères, mais nous, on en a eu un pour la fête des mères. C'est bête, hein ? Donc là, en fait, ils ont joué avec des mamans et leurs enfants, côté humain et côté animal, donc c'était assez sympa. Donc nous avions plusieurs animaux, le tigre, le cygne et le lapin. Voilà. Et les vrais mamans, deux pattes et deux bras pour faire les câlins. Voilà. Et c'était à chaque fois le petit bébé qui revenait sous la protection de sa maman pour un gros canin. C'était très mignon. Voici pour les doodles, on va passer à notre seconde partie. À la seconde partie de l'émission. On vous retrouve tout de suite avec notre partenaire approuvé par les familles. À tout de suite. On va manger, c'est l'heure du repas. C'est l'heure du repas. On va commencer avec notre partenaire approuvé par les familles. Vous savez ce que c'est, c'est le label des familles testeuses qui testent les produits gratuitement et qui attribuent des notes à plein de produits avec parents et enfants qui testent en même temps, qui donnent chacun leurs notes. Donc, plus de détails, vous regardez le site qui s'affiche approuvé par les familles.com et cette fois-ci, on vous a sélectionné des petits pois. Des petits pois carottes. Des petits pois carottes de chez Bonduel qui ont été très bien notés. Alors, c'est pas facile toujours de faire manger des carottes aux enfants, mais mélanger aux petits pois, ça passe mieux. Donc, c'est toujours une bonne idée. Et il a été super bien noté, y compris par les enfants. Donc, c'est quand même à souligner. Les enfants ont donné 4 étoiles sur 5. Je regarde derrière toi, Nathalie. Et les parents, 4 étoiles sur 5, la même note. Et ils ont fini avec 15,4 sur 20. Donc, ce qui nous donne pour un prix de 1,39€ la boîte environ. Les prix varient souvent. Donc, vous avez un produit qui a été testé, approuvé. A vous de nous dire si vous aussi, à la maison, les enfants aiment ça. En tout cas, celui-ci a marché. Donc, si vous voulez plus d'infos ou si vous voulez vous aussi tester des produits, n'hésitez pas à aller sur le site et à vous inscrire. Tout est entièrement gratuit. Il y a plein de choses nouvelles à tester. Sur le site, approuvé par les familles. .com. .com. Petit point de vocabulaire qu'on me signale. On me dit que l'arbre de Vully s'appelle l'arbre magique. Alors, je crois qu'il y a eu plusieurs traductions. Évidemment, ça ne vient pas d'un... Nous allons en citer. L'arbre magique ou l'arbre enchanté. On reviendra très vite vers vous avec la bonne réponse sur notre site. Ça marche. Une précision importante. On passe à nos coups de cœur ? Bah oui. Allez, on va commencer par nos coups de cœur et on commence par un petit coup de cœur pour les vacances. Hop, moi, j'ai trouvé ma petite valise. Quoi, ta petite valise ? Elle est vraiment petite. Il ne faut pas que t'es grand chose à mener. Moi, je ne risque pas de rentrer toutes mes affaires dedans. Mais un enfant de 5 ans, si. Alors non seulement il pourra rentrer ses affaires dedans, hop, je le monte un peu, mais en plus, il pourra s'en servir comme trolley pour s'asseoir dessus parce que c'est assez solide ici. Il y a des roues. Hop là, je vais te faire tomber. Donc, il peut à la fois la tirer. Je vais remettre son petit muson qui est tout mignon. Hop là. Ça, c'est son nez attache. Donc lui, c'est Béni le chat. D'accord ? C'est le petit Béni le chat. Donc ça s'ouvre. Évidemment, c'est une valise donc elle s'ouvre. Hop là, et ça grince. Et tout de même. Hop, les enfants peuvent ranger toutes les affaires. Tu as déjà du désordre dedans, c'est moi le désordre normalement. Donc, ils peuvent ranger toutes les affaires et prendre ça. Ça peut servir de support pour faire plein de choses parce que c'est rigide et surtout, ils peuvent rouler avec pour s'amuser. Et dans les gares ou dans les aéroports, quand on ne peut pas s'asseoir et qu'il faut attendre, 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 c'est super pratique d'avoir quelque part où s'asseoir. donc Béni le chat, la petite valise coûte de 45 euros environ à 55 euros environ. Et ils en ont sorti une pour la princesse Charlotte en Angleterre avec le bus londonien. Et franchement, elle est canon. Et si vous voulez voir d'autres valises, nous avons aussi les valises Disney. Alors, je ne sais pas si on a les images, de toutes les valises Disney, Samsonite qui existent. si on en avait déjà vu. Il y en avait une sur laquelle j'avais eu un gros coup de cœur l'année dernière. Magnifique valise rétro Disney avec Mickey. Oui. Parce que j'ai mis des images de bon endroit. Voilà, elles sont là. Mais là, c'est plutôt les valises pour les enfants. Parce que bon, l'auricule ne me tue jamais. il y a plein de sortes. Voilà. Moi, j'y arrive à sortir avec quelque chose comme ça. Et celle que tu aimes aller derrière. J'ai un peu plus de mal que... Star Wars, Spider-Man, Mickey. Parce que maintenant, ils sont tous... La petite Mickey ou Minet qui est très sympa. Je ne vous aime pas les prix. C'est trop cher. Moi, non. Tu exagères. Non, c'est dans les mêmes zones de prix, dans les 60 euros. Donc, pour partir en vacances, pour que chacun ait sa valise et que les parents ne portent pas toute la journée dans l'aéroport, on ne nous pique pas notre valise parce que celle-là, on la connaît, c'est la nôtre. Très reconnaissable, très pratique. Et je vous conseille aussi pour partir, hop, dans la même marque que le Trunky, que la valise, un petit tour de cou. Très pratique pour les enfants qui veulent s'endormir en voiture sans se casser le cou. Hop, en plus, celui-ci, il est aimanté. Très pratique. C'est indispensable. Il y a différentes tailles selon l'âge de vos enfants. Et le tour de cou est à environ 16 à 18 euros selon les tailles. Donc, Hyundai, dans la marque Trunky, la même marque que la valise. ils font plein de produits très pratiques pour les enfants. On reste dans l'esprit vacances. Oui. Je te présente ce petit produit. C'est un grand coup de cœur d'un côté comme de l'autre. Vous avez tous toujours un jour dans votre vie fait des bulles de savon. Donc là, ça ne va pas changer grand-chose. Regardez, a priori. On a deux décors. On a Avenger et on a la Reine des Neiges. Oh là. Il faut que j'efface mon théo parce qu'il faut qu'elles sèchent tout petit peu. Tout court. Et une fois qu'elles ont séché, on peut les attraper dans les mains et les empiler. Le but est d'encoller le plus possible. On s'amuse sur ce plateau. Ah ouais, non mais je les ai envoyées vers toi, c'est dégoûtant. J'en ai pas assez. Voilà, donc elles restent sur les mains. Je fais quoi avec ça maintenant ? Et après, il suffit de frotter une main contre l'autre et ça disparaît. Ça ne fait pas de tâche. Mais oui, tu peux frotter. Oh regarde, il n'y a rien, ce n'est pas un problème. Donc voilà, on en a plein de plateaux et ça, voilà. Voilà, donc pour une fois, les bulles de savon. Et ça ne fait rien sur les mains. ça c'est agréable. regarde, les bulles de savon, c'est complètement poétique et tout. Elles peuvent rester. Ça coûte combien sa petite merveille ? Et donc, tu en as plein partout. Sur les mains sur la tête. Voilà, donc c'est chez Lancet et ça vaut 4 euros à peu près le petit tube. On l'a en Avenger et en Reine des Neiges. Ah, pour les nombreuses fans de Reine des Neiges. Donc voilà. Et alors, je continue dans les choses super originaux, très innovantes pour les enfants. C'est la pop scene. La pop scene, ça va vous permettre de réaliser des petits objets. Hop, on en a quelques-uns. Celui-là, il a été fait maison par ma fille. Donc oui, on l'a testé vraiment. Et ceux-là, ils sont un petit peu plus sophistiqués. Ce n'est pas moi qui les ai faits. Donc voilà, je vous montre comment ça. C'est une nouvelle matière qui est d'origine avec que des compétences. composants végétaux ou organiques. Il va falloir que je l'ouvre. On a des bulles partout. Ben ouais, c'est joli. Donc ça se présente sous forme de tablette, un peu comme une tablette de chocolat. Hop, que voilà. On le met dans un petit moule dans la forme de l'animal qu'on veut réaliser. On va le mettre au micro-ondes sous la surveillance d'un adulte en l'ayant cassé. Bon, eux, ils disent 2 minutes, 33 minutes pour l'avoir testé. Comptons un bon 6-7 minutes parce qu'il faut que ce soit vraiment très très doux au niveau cuisson pour pas que ça boue ni quoi que ce soit. On referme le petit moule de façon hermétique avec 2 petites barrettes qui sont très simples à poser. Et une fois que c'est cuit, on va tourner simplement le moule dans tous les sens. On fait du rôte au moulage en fait, non industriel et à la main. Il faut tourner pendant 3-4 minutes comme ça, en pensant bien à passer partout. Ça sèche au fur et à mesure. On met au frigidaire et on démoule et ça donne cette petite chose. Pour l'avoir testé également, première chose que j'ai faite c'est de la laisser tomber. Ça casse en mille morceaux. C'est pas grave. Ma fille n'était pas râle du tout contre moi. C'est pas gentil. Mais ça nous a permis de le tester effectivement. On prend tous les petits morceaux, on les remet dedans, on les reclut, on peut la recommencer à l'infini. C'est sympa. Il y a deux systèmes. Donc on a les animaux, donc on a des petites chouettes, on a des petits cochons, on a des poissons. Il va y avoir aussi les animaux de la forêt et bientôt les princesses. Il y a mon préféré, c'est celui-ci. Et ton préféré. C'est effectivement celui-ci. Ce sont, hop, on en a par ici. Alors celui-là, c'est pas des... Ceux-là, c'est très léger, c'est creux. Ils se font par superposition des couches. Donc on va d'abord laisser refroidir et puis remettre autre chose. Et on va pouvoir réaliser tout ce qu'on a envie d'avoir dans une petite boulangerie pour jouer à la marchande. Autre chose plutôt sympathique, c'est que si on a des moules pour faire des petits sablés, des petits gâteaux ou des moules pour faire du chocolat, on peut aussi les utiliser. Alors la pop-sign, ça a été inventé par Centosphère. Ça révolutionne un petit peu le monde du moulage puisque là, c'est super propre, c'est réutilisable, c'est des matières complètement naturelles. C'est vraiment sympa. Voilà. C'est facile. Moi, j'aime beaucoup l'idée de réutiliser. Et le rendu est très, très beau. Le rendu est brillant naturellement. On peut les peindre. On peut les peindre et les colorier. Il y a des feutres dans les boîtes. Il y a un coffret princesse. Qui va arriver. Il est encore arrivé dans quelques semaines. Et il faut compter 6 euros la recharge de pop-sign avec une tablette. On fait un petit peu plus qu'un personnage. si on la peint. Parce que cette pauvre chouette qui a subi dans sa première version une fin tragique était complètement peinte aux feutres bleus, toutes décorées. Eh bien, le rose est un peu moins rose puisque le rose d'origine, c'était celui-là. Mais bon, c'est pas plus gênant. On peut faire des mélanges de couleurs. On peut faire des mélanges avec les feutres. Donc voilà, c'est chez Centosphère. Et ça coûte 5-6 euros la tablette de recharge. Presque de chocolat. Et jusqu'à 25 euros les grands coffrets avec plusieurs moules et plusieurs tablettes. Et on peut utiliser d'autres moules. J'ai demandé, on peut utiliser de moules. On peut utiliser tout ce qui est par exemple pour le chocolat quand on fait des petits personnages dans le chocolat à bac. On peut imaginer plein d'usages. et vraiment l'idée de recycler. Tu ne s'es jamais perdue quand tu en as marre du hibou ou du cochon. Hop, tu l'en mets à la cuire. Et puis, on peut faire une petite tirelire avec les animaux puisqu'ils sont creux. Donc, on met ses pièces et on casse vraiment son petit cochon pour récupérer ses sous et puis on se refait de notre tirelire. C'est une super idée. Voilà. Et on peut vraiment jouer avec. Ça casse si on le laisse tomber mais si on joue avec, il n'y a aucun souci. Et donc, le rendu est vraiment assez ravissant. Voilà. Moi, j'aime beaucoup. Et puis, c'est quelque chose encore qu'on peut partager enfant adulte. On y trouve beaucoup de plaisir. Alors, je propose... On va retourner dans le digital ? Oui. On va rapidement sur... On va aller un peu dans le coding. On vous en avait déjà parlé avec deux livres de chez Erol. Là, on va retrouver une initiative de Samsung qui lance un site pour les enfants à partir de 7 ans, de 7 à 13 ans pour s'initier au coding. Donc, toujours avec cette mode de la programmation dès le plus jeune âge. Les livres s'y mettent. Il y a des goûters coding et maintenant, il y a aussi l'initiative Samsung. Le site s'appelle Campus... Je n'ai pas l'adresse. Juste, site Campus Junior. Mais je vais vous le retrouver. Oui, je suis pu taper Samsung Campus Junior. On a quelques images. Il y a deux personnages qui accompagnent les enfants et on va surtout étudier Scratch, le logiciel de coding qui est fait de manière très ludique. On voit quelques images du logiciel. Donc, ça va les initier à ça en douceur à travers le jeu. Donc, c'est fait avec les équipes de Tech Kids qui sont des équipes pédagogiques qui font déjà ça, qui font déjà des stages, etc. pour les enfants. Maintenant, il y a le site. Il est entièrement gratuit. Et c'est pour les 7 à 13 ans donc c'est vraiment adapté. Voilà. Donc, on vous laisse découvrir. C'est une bonne initiative. Le site campusjunior.com à mon avis mais je vérifierai et on vous le mettra sur le site. Je ne le trouve pas. Je ne vais pas noter. Ce n'est pas bien du tout. On va requitter le digital pour retourner dans les choses très très traditionnelles. Moi, je vais vous présenter un petit album de Majolo. Alors, comme ça, on a l'impression qu'il n'y a un peu rien de nouveau sur le soleil. C'est un album avec des pages totalement vierges. Voilà. Des pages en plastique totalement vierges. Donc, on peut acheter un petit album comme ça et après, on achète des planches de stickers. Les stickers, c'est les stickers en relève qui sont très résistants et on va pouvoir les mettre sur ces pages et inventer des nouvelles histoires à chaque fois sachant qu'ils sont même empilables. Donc, par exemple, cette charmante petite poupée, hop, on va l'habiller comme on veut et lui mettre tous les accessoires qu'on veut. Donc, à chaque fois, sur la planche, il y a pas mal de choix. On va pouvoir faire les animaux de la forêt, les animaux de la jungle, les princesses. Il y a énormément, énormément de choix. Là, on a les petites voitures de course. Donc, c'est tout simple. C'est très résistant. On décolle, on redécolle. C'est super comme activité, ça, dans les transports, dans le train, Voilà. Rien ne tombe. Tout est collé dedans. Le petit carnet se referme. Franchement, il est solide et résistant. Donc, c'est vrai que ça semble pas complètement donné parce que le livre de départ est à 17 euros. Par contre, après, les planches de stickers sont à 2,50 euros. D'accord. Et ça permet vraiment de pouvoir trouver plein, plein d'idées et de faire fonctionner son imagination. C'est à partir de trois ans, il y a 150 planches, 140 planches de stickers et six types d'albums différents. Donc, voilà, page vierge, mais sur laquelle on va complètement créer son décor. Et c'est fait en France et ça s'appelle Majolo. Bonne idée. Voilà. On repart un peu dans le jeu vidéo avec nos tests. on a sélectionné deux nouveaux jeux qui sortent en ce moment. Un sur Wii U exclusivement, Nintendo, Splatoon et un autre qui sort sur toutes les... On vous l'avait déjà présenté, Splatoon, on l'avait beaucoup aimé. Et un autre qui sort sur toutes les consoles, Xbox et PlayStation, Wii, etc. Qui est Farming Simulator 15 avec tous les camions pour faire devenir un super agriculteur. On vous montre quelques images de chacun. On vous donne des explications après. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est bon. Voilà, donc Farming Simulator. Donc, plein de nouveaux gros, gros engins à conduire. Il y a plein de gros camions, ça plaît beaucoup. Ça avait beaucoup plu les premiers épisodes. Ils font sur pas mal de consoles et aussi sur tablettes. Et donc, c'est par Giant Software. Ça sort en ce moment. C'est toujours une quarantaine d'euros. C'est souvent un rêve d'enfant de conduire. Voilà, il y a 40 grands constructeurs et donc, ça a été reproduit très fidèlement. Donc, on peut gérer sa ferme, gérer ses champs, etc. Donc, un jeu vraiment sympa dans la nature. Même quand on habite en ville parce qu'on n'a pas toujours de quoi garer son tracteur. Tu crois ? Si, bien sûr. Et le deuxième jeu, on l'avait déjà testé en avant-première il y a longtemps. Et là, il sort. Il est toujours aussi amusant. C'est un jeu de tir. La troisième personne qu'on se voit dans le jeu mais de tir, de peinture. Donc, pas de problème de Peggy même s'il est 7 parce qu'il y a du tir tout de suite, c'est Peggy 7 mais franchement... Oui, il n'y a pas de violence. Il n'y a pas de violence. C'est le tir sur tout ce qu'il montre. On travaille par équipe et c'est juste une question de couleurs. C'est juste une question de couleurs. Voilà, donc on est Mickaël Amarmi, on tire de la peinture partout. Et on est vraiment des serial shooters. Moi, je me souviens, bon, tu m'avais battu largement comme d'hab aux jeux vidéo mais bon... Mais quand on ne peut pas rentrer aux enfants, les jeux Peggy 18 qui sont des jeux de tir vraiment beaucoup trop violents. Ça, c'est un bon défouloir, une bonne solution. C'est uniquement sur une Nintendo Wii U et c'est environ 40 euros. Voilà. Donc on va passer dans un autre registre. J'ai un produit à vous présenter. Un peu gourmand ? Oui, mais j'ai un petit problème. On en a deux. Mais moi, ils sont vraiment plus sages, mes enfants. On a déjà présenté les nouveaux chamallows. Maintenant, je vous présente les nouveaux dragibus. Tu sais depuis combien de temps ça existe, dragibus ? Non. Depuis 73. Oui, j'allais dire que je ne vais pas être bien grande. Oui, c'est ça. Depuis 73. Et là, on a vu d'abord les dragibus. Est-ce que tu connais toutes les collections de dragibus ? Il y en a pas mal. Il y a souvent de nouvelles couleurs qui sont inventées. On a les dragibus, les originaux qui ont été faits en 73. On a les soft et on a les be cool. Et maintenant, pour surfer sur la vague qui pique, on a les picpeika qui sortent. Alors, juste un minuscule problème, c'est que ils sont bons. À manger, les deux paquets. J'ai réescapé le deuxième. Mais il en reste à peine dedans. Je vous les montre quand même. Il en reste à peine. Je l'ai eu, mais je l'ai récupéré dans son cartable, c'est promis. Mais ils sont délicieux. En fait, on est complètement accro et addict. Il ne faut pas en manger trop non plus. Il ne faut pas manger que du sucré, du gras, trop salé, etc. Je ne sais plus quelle sera du pique. Toujours la mode du pic pour toucher plus ses ados. Carambard a fait les very bad kids. Donc moi, les miens n'ont pas manqué. On va pouvoir le manger sur le plateau comme d'hab. Donc ça pique d'or et c'est très doux à l'intérieur. Donc pas du tout la forme d'un carambard. On est dans des petits personnages jélifiés. Je vais t'échanger un carambard qui pique pour que ça arrive plus qu'il pique. Et en revanche, moi je suis un peu déçue parce que les carambards c'est long. Et là, je ne retrouve pas carambard. Mais bon, c'est un marcarambard. Bon, je t'en donne un. Allez, je me fais lire par les parents. Juste avant la fin. Tu as 10 secondes pour te faire lire pour les parents. 10 secondes. The Voice avec il faut que je trouve comment les lumières. C'est pas qui ne s'allume pas. Quel dommage. Et puis quand on a fait bien des et puis même hop, t'es toi. On peut parler on peut parler avec non, c'est pas celui-là. Tu ne veux pas de chanter une chanson aussi ? Non. Non ? Je trouvais j'avais voilà. Parce qu'on peut changer la voix. Tu vois ? Ça transforme sa voix en robot. Il y en a d'autres c'est très très grave. Je préfère la tienne. On peut aussi accrocher son propre MP3 et changer en musique. Tu sais qu'on ne pourra même pas expliquer pourquoi tu es maquillée. Arrête-moi de plus trop malheur. Pourquoi je suis maquillée ? Allez, on vous l'expliquera la prochaine fois. La prochaine fois on vous explique pourquoi elle va devoir refaire son maquillage pour vous l'expliquer. Ah, c'est dur. La vie est trop dure. Voilà. Et ça c'est, allez, je vous dis juste la marque comme ça on l'aura. c'est bio, c'est analergique, ça se démaquille facilement et ça s'appelle Namaki, c'est français. Pour les kermesses. Pour les kermesses. C'est super. Ça coûte 10 euros et on en fait plein, plein, plein avec. Voilà, voilà, je m'arrête. Rendez-vous dans un mois pour plein de nouvelles aventures. À très vite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501